Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tosignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Sainte-Sabine. Je suis avec Pascal Charette de Distillerie Sainte-Sabine. Salut Pascal! Salut! Ça va bien? Oui, oui. Oui, merci. Vous autres, à la base, vous étiez un arabe hier et puis, un peu avant les fêtes l'année passée, vous avez commencé à produire. Mais parle-moi de où vous avez l'idée de faire comme rajouter ça dans cette corde-là à votre acte. Ben, disons que ça a commencé, ça fait passablement d'années, dans le sens que mon premier champ d'études, c'était en génie chimique. Fait que les gens disent, ah ben, si on regarde la sériculture, c'est complètement une autre direction. C'est que je me voyais mal être enfermé dans un laboratoire semaine après semaine. Donc, j'ai bifurqué. Puis ensuite de ça, l'idée de mettre en marché nos produits d'érable, sachant que présentement sur le marché, il y a beaucoup d'embouteilleurs ou d'aciericulteurs qui veulent mettre en marché leurs produits d'érable conventionnels. On voulait trouver une autre façon de mettre en marché nos produits d'érable. Donc, il est née l'idée de faire une distillerie. Dans le fond, le début de la construction de la distillerie actuelle a débuté à l'automne 2018. Puis, on a obtenu notre permis en mars 2019. Et vous comprendrez qu'en étant sériculteur, la production n'a pas débuté en mars. Étant donné que la coulée, ben, on a dû s'orienter, si on peut dire, notre travail vers la récolte. Donc, on a fait nos essais à l'été 2019. Puis après ça, ben, on a pu commercialiser à la SAQ le premier produit qui est le G13. G13, Tato, tu m'expliquais d'où viennent tes noms. Oui, ben, disons qu'on voulait chercher quelque chose d'innovateur, si on peut dire, en termes de nom, qui rappelle, si on peut dire, une histoire qui nous fasse penser à quelque chose de la localité. Ben, disons que, pourquoi le G13? Ben, premièrement, on va commencer par le début. Le mot ROC, qui est notre, si on peut dire, image de marque qui est pour tous les produits. Les gens qui vont reconnaître un nom vont reconnaître l'ensemble des produits de la distillerie sous le nom de ROC. R-O-C-K, mais on met souvent le R-O-C en premier plan, qui est la roche. La composition du sol de la région, c'est essentiellement de la roche. Puis les érables, eux autres, poussent à flanc de montagne sur la roche. Donc, notre sirop d'érable qu'on utilise, ben, les érables puisent leur saveur à même le sol minéral. Donc, on a décidé de le nommer ainsi en fonction de ça. Par la suite, ben, on a décliné, si on peut dire, le nom ROC, qui est le G13. Mais si on prend le petit, le R G13, qui fait rang 13, ben, la rue des érables, ici à Saint-Sabine, ben, est affectueusement nommée régulièrement le rang 13. Parce que ça a collé, au fil des années, la rue des érables n'a pas été en mesure de faire face au nom G13. Ensuite de ça, ben, on a décliné l'ensemble des produits avec cette, de cette façon-là. Exemple, celui qu'on met un spiritu d'érable, si on peut dire, ne pas dire pur, qui est sans aromate. C'est le G07 ou le RG07, si on veut. C'est un rang dans le secteur petit nord, qu'on appelle ici, qui est plus froid que le village, environ 1 à 2 degrés, mais plus froid. Donc, on a fait un étiquetage blin, en l'honneur, si on peut dire, de la froideur, de la pureté de la neige, de la glace. Donc, d'où est venu le G07. Ensuite de ça, on a eu le G02, qui est un alcool d'érable infusé au chambre. Ben, le chambre, curieusement, il est dans le rang 2, justement, qui est le rang Saint-Charles. On a un producteur de chambres biologiques, que le chambre est destiné à la consommation humaine, qui est vendu en épicerie. Donc, c'est un chambre qui est complètement, si on peut dire, sécuritaire. Ensuite de ça, on a eu le 01, qui est la rue principale, qui est un érable épicé. Ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a aucun épice, mais la façon de le faire, on a découvert qu'on pouvait donner de la saveur à cet alcool-là, juste en modifiant un petit peu la recette. Ce qui est drôle, le 01, qui est la principale, on a voulu associer, si on peut dire, le épicé à des histoires épicées. Souvent, ce qui était fait dans le passé, ou même de nos jours, les meilleures places, ou ce qui se dit des histoires invraisemblables, au cœur du village, il y a le perron d'église, il y a l'hôtel, puis il y avait jadis la quincaillerie, puis en plus le garage. Ceux qui savent de quoi je veux parler, il s'en a dit des vertes et des pommeuses sûrement dans ces places-là. Puis, en fait de ça aussi, on a mis le 06. Le 06, c'est un autre règle du secteur Psy-Nord, puis étant donné que le 06, c'est une vodka d'érable entièrement fabriquée à partir de sirop d'érable, qui va être disponible à la SAQ, donc on en est fiers, on a rempli le défi d'épurer justement un alcool pour la rendre avec une appellation dite vodka. Puis, loin de nous d'arrêter, si on peut dire, les produits, on est en train de concocter un autre produit qui est le G12. C'est un alcool fumé au bois d'érable. Donc, celui-là, il est soupeux. Pour les amateurs d'alcool complexe, c'est beaucoup plus complexe que les autres. Donc, on rejoint l'ensemble des gammes de goûts de personnes qu'on a pour tous les goûts. OK. Mais puis, ton fumé, ton prochain, ça ne sera pas tourbé comme un scotch. C'est vraiment, on va aller chercher le côté fumé à l'érable d'un barbecue ou quelque chose comme ça. Le goût de l'érable n'est pas du tout pareil. Non, exactement. C'est un petit peu vraiment ce que vous dites. Mais encore là, l'ensemble des produits, c'est pas, exemple, les gens disent « j'aime pas beaucoup le fumé », mais c'est pas des alcools qui sont très prenants, très costauds, agressifs. C'est souvent plein de saveurs, mais tout en subtilité. Ça, parce que toi, à la base, tu voulais créer des produits accessibles pour les palais. Fait que c'est autant pour les débutants qu'ils vont aimer ça parce que c'est facile, c'est pas brûlant, c'est pas si ça, ça. Puis après, même les un petit peu plus connaisseurs, mais ils vont trouver le côté raffiné, le côté subtil. Fait que c'est vraiment pour tout le monde, autant le débutant qu'avancé. La description que tu viens de faire, c'est quasi parfaite. C'est un petit peu ça qu'on visait. C'est que l'idée de base, on va nous dire, souvent, on construit par rapport au champ de connaissances. C'est que dans mon cas, souvent, j'avais de la difficulté à trouver des alcools qui me convenaient, des spirituels que je pouvais consommer tel quel, sans être obligé de m'encourager à aller agorger. Fait que c'est là qu'il est devenu aussi une partie de l'idée de dire « on va faire des alcools qui se consomment bien, tel quel ». Moi, personnellement, mettons, je la consomme sur glace, légèrement fondue, mais pour d'autres des personnes que j'ai croisées, pour eux autres, c'est sacrilège de rajouter une glace dedans. Puis ça, c'est normal. Tous les goûts sont dans la nature. Bien, ça, justement, aujourd'hui, sur le groupe, on avait lancé un débat un peu là-dessus. C'est récurrent. Il y a des gens qui trouvent que c'est dénaturé, un spiritueux, d'aller rajouter de l'eau, de la glace ou même faire un cocktail avec. Mais pour ma part, je trouve qu'un, c'est de trouver la façon que tu l'aimes. Mais après ça, oui, tu le goûtes pour lui-même au début. Après ça, tu as une idée de c'est quoi. Puis après ça, tu t'enlignes. Puis tu as ce que tu veux avec. C'est ta façon de le savourer. C'est toi qui as payé la bouteille. Puis, mais c'est ça, si toi, tu dis, non, je vais le prendre absolument peu tout le temps, mais que tu aimes moins ça parce que tu te trouves un petit peu trop fort, un petit peu trop si, mais ça ne sert à rien de te forcer à prendre ça comme ça, peu. Mais au moins, tu as une idée pure. Un moment donné, tu as goûté. Puis tu sais c'est quoi. Tu es en plein ça. Puis nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est justement, c'est relativement comme ça. C'est les gens qui viennent ici même, on le dit, c'est qu'on ne s'attend pas que les gens, 100 % des produits soient très appréciés de toute la gamme de clients parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas supposer déjà, d'ores et déjà, quand une personne va goûter, est-ce qu'elle va aimer mieux un que l'autre? C'est tout le temps des surprises. Des fois, on reste surpris de la façon que les gens consomment. Mais encore là, je l'ai dit, c'est consommez-le comme vous l'aimez. Fait que là, en SEQ, pour l'instant, tu en as deux. Oui. Le 13 et le… Le 13 et le G01. Le G06, la commande est déjà partie. Selon les délais qu'on a d'habitude, ça va faire une semaine qu'elle est réceptionnée à la SEQ. Donc, on peut présumer qu'il reste encore de deux à trois semaines avant d'être disponible dans les tablettes. OK. Fait qu'au moment où on va diffuser ce podcast-là, cette vidéo-là, elle va être pas mal, ses tablettes-là. Fait que ça va s'approcher. On peut présumer. Si on rentre un petit peu plus en détail sur les produits adaptes qu'on trouve en SEQ, donc G13, ça, c'est un eau de vie d'érable, mais à l'érable. Fait que tu aurais ajouté un petit peu de sirop dedans. Exact. Puis, on ne voulait pas rentrer dans le cliché de liqueur, si on peut dire. Parce que souvent, les gens nous font la remarque, bien, même avant, quand on a fait notre étude de marché, les gens faisaient la remarque, on aime beaucoup les brousses d'érable, mais le « mais » venait souvent immédiatement après, c'est « mais c'est sucré ». Donc, on voulait vraiment utiliser le sirop d'érable comme un aromate pour agrémenter, si on peut dire, l'expérience, pour les amateurs de sirop d'érable, mais sans exagérer, rentrer dans l'idée, justement, de liqueur. On est loin de ça. Les gens, c'est vraiment plus comme un aromate que le sirop domine. Ce n'est pas le sirop d'érable qui domine. C'est même la saveur, souvent, on a la saveur de l'alcool, puis le goût d'érable vient, à la fin, agrémenter la dégustation. Puis, le sucre résiduel vient aussi compléter l'eau de gorgée. Ça vient un bon mélange entre les deux. Oui, ça, ça éteint un petit peu le feu de l'alcool à 40 %. Ton alcool en bouteille est à 40, tu as encore? Oui, exactement. Oui, c'est bon. Puis là, le deuxième, c'est le pur, pas vieilli, pas d'aromate, pas rien. Lui, il est encore à 40? Oui, mais lui, il n'est pas disponible en ISAQ. OK. La seule, une des raisons qu'on n'a pas mis, justement, les produits, l'ensemble des produits à l'ISAQ au départ, même si on en avait plus, c'est notre capacité de production au départ. Donc, tout est venu de dire, si on veut mettre en marché nos produits, qu'on considère même des produits vraiment d'exception, on a dû revisiter notre plan d'affaires et justement augmenter la production. Puis là, justement, en temps de pandémie, il y en a plein qui, pas nécessairement les distilleries, parce que l'alcool, ça va quand même bien, là, mais il y a plein d'industries qui vont moins bien. Ça a été plus compliqué. Puis toi, tu as décidé d'aller à l'inverse, puis d'agrandir, puis de profiter de ce momentum-là pour te lancer encore plus grand, là. Fait que parle-moi des changements qui se sont passés depuis la dernière année, depuis les derniers huit mois. Bien, je vais vous dire, on va parler, admettons, sans part du mois de mars encore, de l'année passée, bien de cette année, de 2020. Bien, dans notre cas, nous autres, étant donné qu'on est une entreprise acéricole, on est en production acéricole. Donc, côté, admettons, de production de gel hydroalcoolique, ce n'est pas le domaine qu'on voulait se diriger parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on est en production de sirop d'érable. Mais suite à ça, on s'est dit qu'avec tout ce qui se passe, les confinements et ces choses-là, bien, on s'est dit que dans notre cas, bien, on veut devenir, en même temps, le souhait, c'est de faire goûter tous les produits qu'on a disponibles aux gens via le billet de la SAQ. Le seul moyen qu'on avait, c'est d'augmenter la production. Puis, on a multiplié, on n'a pas hésiné sur la quantité, c'est qu'on va être en mesure, là, présentement, de multiplier par 10 la production qu'on avait l'an passé. Ce n'est pas rien. Puis, on n'aura pas réussi à lancer les autres produits sur le marché. Puis, en plus de ça, c'est que dans notre modèle d'affaires, on s'est rendu compte qu'étant donné que le sirop d'érable est une matière première très coûteuse versus les alcools de grain, on s'est dit, en faisant ça puis en agrandissant, on va diminuer nos frais d'exploitation dans le but d'offrir aux gens, dans le futur, des formats de 750 000 litres à prix très compétitif. On a tous réorganisé notre plan d'affaires en fonction du futur puis de donner aux gens la possibilité de goûter à nos produits sans qu'il y ait à faire un choix sur le prix, si on peut dire. OK. Puis, justement, pour pouvoir passer 10 fois plus gros ta capacité, tu as changé ton alambic. Puis ça, c'est une première, ou en tout cas, je pense, je ne suis pas au courant de tout le monde, tout le monde, mais la plupart, il importe des alambics faits par des fabricants depuis toujours, des fois, c'est Chine, mais souvent, c'est en Europe aussi, l'Allemagne, l'Italie sont fort là-dedans. Puis toi, tu as pris un autre avenu. Oui, bien, nous autres, bien, ceux qui me connaissent bien, bien, ils savent un petit peu que je suis un homme à tout faire, dans le sens que j'aime les défis. Puis quand j'entreprends un défi, bien, ce n'est pas compliqué. Le résultat, c'est qu'on réussit. Tu sais, c'est de se doter des outils puis des connaissances, même si peut-être que je n'ai pas l'ensemble des connaissances du monde, mais je sais qu'il y a quelqu'un à quelque part qui connaît ce que j'ai de besoin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, vu justement la situation qu'on vivait, bien, le fait de consommer local était très important. Donc, dans notre cas, on s'est dit, comment qu'on peut, en tant qu'entreprise, consommer local? Dans notre projet de développement ou d'agrandissement, je peux dire que présentement, sur 16 fournisseurs pour l'agrandissement équipement, j'en ai 13 qui sont dans la MRC immédiate, puis 16 sur 16 qui sont dans Chaudière-Appalaches. Donc, ce qu'on ne peut pas, quand on veut, on peut. Puis, vous comprendrez qu'avec une alambique neuve, puis de dire que les fournisseurs proviennent de la localité ou proche, bien, on a, je me suis permis de faire un design d'alambique pour être en mesure de fabriquer le premier alambique de, dans le fond, Chaudière-Appalaches, où beau cette chemin au monde, c'est qu'on a fabriqué un réservoir de 1600 litres et on a bâti, justement, les plateaux de l'alambique pour être en mesure de fabriquer ça. Puis, voyez-vous, on a complété la phase 1 de l'alambique qui reste de la phase 2 qui va être complétée sous peu pour ajouter des plateaux encore de plus sur l'alambique existant. OK, parce qu'un des buts qu'elle a créé, celle-là, c'était de t'en aller aussi vers ta vodka que ton ancien alambique ne pouvait pas faire. Et puis, donc, combien de plateaux dans celle-là? Dans celle-là, avec la phase 2, ça va être une 13 plateaux. OK. Puis, j'avais déjà un autre alambique qui a 9 plateaux. Ça fait que si on fait l'addition, on va être rendu à 22 plateaux. Ça fait qu'avec ça, puis ça va donner justement une qualité de vodka vraiment des plus pures pour justement, plus qu'on passe de plateau, bien, on enlève des impuretés. Donc, le but, c'était ça. OK. Puis, une petite question spring-spring comme ça. Quand tu as envoyé tes échantillons au laboratoire de la SEQ, est-ce qu'elle passait du premier coup? Non. Je suis honnête. Je vais dire la vérité. Puis, la raison, c'est que j'avais mon premier alambique puis il manquait des plateaux. J'avais le choix de le passer 5 fois, ce qui est un petit peu, si on peut dire, difficile dû au volume que j'avais de l'alambique. Puis, ça aurait été pratiquement impossible de commercialiser à la SEQ ce type de produit-là, sachant qu'on a des repasses et des repasses et des repasses quasiment infinies pour être en mesure d'épurer cet alcool-là. Donc, très tôt, avec la collaboration du, si on peut dire, du laboratoire, bien, j'ai fait sortir vraiment la nomenclature du produit pour être en mesure de cibler vraiment c'est quoi qui en était la cause. Puis, c'est vraiment le nombre de plateaux qui était nécessaire. Donc, vous comprendrez qu'il y a eu aussi un impact sur le projet de dire, bien, il faut faire quelque chose si on croit qu'on a un très bon produit puis on a continué. Oui, parce que ton but, c'est de le faire en une passe, maximum deux, mais pas de passer 5 fois ton produit dans l'alambique. Et puis, entre les fois, parce que là, en ce moment, est-ce qu'elle a réussi à sortir correct du premier coup ou faut que t'elle passe 2 fois dans ton nouvelle? Il n'est pas fini. Oui, juste pour question de qualité de produit, on a décidé de la passer 2 fois. Disons que ça apporte justement une qualité supérieure au produit. Donc, pour avoir une qualité égale, bien, on s'est dit, pourquoi ne pas y aller en 2 fois? Donc, ça amène une qualité de produit vraiment améliorée. Donc, c'est définitivement 2 fois. OK. Fait que là, tu te fais un vin d'érable. En gros, c'est ça, tu fais un alcool d'érable, mais vraiment, il monte à quoi? 12 % à peu près, ton... C'est entre 12 et 13, oui. Entre 12 et 13. Là, tu dis ça une première fois. Là, tu le montes à 75, 80? Oui, ça peut être ça. Dépendamment comment on gère l'alambique, mais ça peut représenter ça, oui. OK. Après, tu le recoupes avec de l'eau puis le redescendre autour de 40? Non. Moi, je le repasse directement. OK. Je mets un autre passe pour vraiment éliminer le plus d'impureté ou d'eau possible. C'est ça. Il y a différentes façons de le faire, mais dans notre cas, bien, on a décidé vraiment d'éliminer le plus grand nombre, je pense, d'eau possible via la distillation. OK. Fait que là, tu sors qu'un produit, ton alambique, après la deuxième passe, c'est à 95, 97 %. Oui, c'est 15, 16. OK. C'est ça. 95, 16. Puis là, pour le redescendre autour de 40, c'est quoi que tu utilises comme eau? Bien, on a la chance ici à Sainte-Sabine, c'est que l'eau potable provient de… On a peut-être un avantage sur un bon nombre de municipalités qui font la distillation. Donc, la seule chose que je fais pour m'assurer, justement, surtout pour une vodka, qu'elle n'ait pas d'impureté reliée, si on peut dire, à l'eau ajoutée dedans, bien, quand même, je me donne la peine de filtrer l'eau en nanofiltration. Donc, pour les personnes qui comprennent mieux le mot « osmoser », c'est un petit peu ça. Dans le fond, on sépare les minéraux dans l'eau pour être certain d'avoir… qui ne donnent pas de saveur quelconque à l'alcool. Donc, c'est exclusivement à l'alcool qu'on goûte et non à l'eau. OK. Puis, as-tu déjà une idée du prix qu'elle va sortir en SEQ? Bien oui, c'est à 38 $ le 500 ml. Si on compare que, comme j'ai dit tantôt, les personnes qui connaissent moins, bien, le sirop d'érable est environ 12 fois plus cher qu'un alcool de grain. Fait qu'on peut comprendre un petit peu le prix. Il y a un certain impact sur le prix de détail d'une vodka de grain. Mais je pense qu'à 38 $ le 500 ml, je pense que c'est un rapport qualité-prix incomparable pour une vodka faite à partir de sirop d'érable. Oui, ça, puis ça va être comme unique au monde. Il y a juste ici qu'on peut faire des produits comme ça. Fait que ça risque de percer. Puis aussi, ça, c'est une autre chose qui a influencé le fait de grosser ton alambic puis toutes tes installations. c'est de pouvoir partir un jour à l'étranger. Exact, c'est ça. Puis, je vais dire, dans nos souhaits, c'est vraiment que les produits se développent et qu'ils soient connus de plus en plus et que les gens apprécient les produits, les subtilités, si on peut dire, des saveurs des produits puis de faire découvrir le plus de monde possible. Présentement, on est agréablement surpris des gens, des commentaires qu'on a. Mais je vais dire, c'est qu'une des raisons pourquoi on a voulu aussi en même temps baisser nos prix dans le futur, c'est qu'on ne veut pas vraiment que les gens aient de compromis à dire « bon, on veut se payer un produit de qualité, mais on ne veut pas nécessairement, sans le savoir, investir un prix exorbitant pour un produit de qualité. » Puis, tu en as parlé un petit peu tantôt, il y a comme deux types de distilleries. Il y a ceux qui ont un espèce de plan d'affaires avec leur client-ci puis qui vont aller créer un produit pour ce client-là. Puis, il y en a plusieurs à date avec qui je parle qui créent un alcool pour se faire plaisir à eux, qui vont mettre leur personnalité dans ce produit-là. Puis après, on peut advienne que pourra, mais si ça plaît à toi, ça plaît à bien des clients aussi. Fait que là, il y a comme une espèce de chimie qui peut se créer entre vous, le sentiment d'appartenance puis tout entre le produit, le client, puis toi. Fait que tu sais, c'est le fun aussi de créer un produit pour toi qui plaît aux autres après. Oui, c'est ça. Dans mon cas, c'est ça, je trouvais ça. Consommer un spiritueux, j'avais de la difficulté à en trouver un. Mais un petit peu, comme tu dis, j'ai dit, je ne dois pas être le seul dans le monde à vivre cette situation-là. Donc, c'est pour ça que nos spiritueux, on les a fait vraiment épurés, pour ne pas dire. C'est qu'on ne néglige pas de faire des grosses coupures à la queue pour, souvent, c'est eux autres qui donnent le plus de saveurs indésirables, pour justement avoir des alcools qui ne sont vraiment pas agressants. Puis c'est né comme la combinaison des deux. On s'est dit, on ne doit pas être les seuls. Puis en même temps, on veut rejoindre cette catégorie de gens-là qui sont plus amateurs. Mais en même temps, on joint vraiment ceux qui sont à la recherche d'alcool vraiment distinctifs puis qui ont des saveurs bien précises, qui sont vraiment subtils. Un petit peu dans l'optique de dire, bon, bien, un scotch a des saveurs vraiment subtils, tu sais, plus distinctifs selon son origine. La place qui est faite, bien, on veut vraiment apporter cette dimension-là à nos alcools. Vraiment, des goûts différents qui existent sur le marché. Oui, ça passe le terroir, l'eau, ton sirop d'érable à tout web de la base. Ça fait toutes des petites différences aux produits finales. Oui, puis on va rajouter, ça fait drôle à dire, c'est que dans la vague, si on peut dire, des gins au Québec, bien, présentement, on n'est pas à la construction d'un gine, proprement dit. C'est que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut prôner, si on peut dire, l'utilisation d'ingrédients locaux, régionaux. Donc, à prendre une belle gine, c'est pas nécessairement notre souhait, étant donné que c'est pas un ingrédient qui est indigène. Ça fait qu'on est plus à la recherche d'ingrédients qui reflètent vraiment la personnalité de la distillerie, qui est justement une distillerie qui puise ses saveurs à même le sol de la région de Chaudière-Appalaches. Puis, si on veut aller vous voir, c'est quoi, mettons, parce que je connais pas ton coin, ben, ben, la grosse ville la plus proche, puis comment je fais pour me rendre, mettons, de Montréal ou de Québec à chez vous facilement? Le plus facilement, pour les gens qui sont moins, qui connaissent moins le secteur, si on peut dire, des aides-chemins, bien, on peut se rendre à Lévis et prendre la sortie la quai de chemin. la quai de chemin, c'est la sortie qui se dirige vraiment au cœur, si on peut dire, pratiquement des aides-chemins. Puis, rendu là, ben, on bifurque sur la 204, la 204 S, puis pas longtemps après ça, on se ramasse à Sainte-Sabine environ, je vous dirais, de la quai de chemin, c'est environ 15 minutes. Donc, si on fait la nomenclature, c'est 1h20 pratiquement de Lévis, vous comprendrez que c'est pas, c'est pas si près des grands centres, mais je pense que les gens qui se sont déplacés, j'ai eu des gens qui ont fait environ 1h20, 1h30 de route pour venir nous voir, puis les commentaires qu'on a eus, c'est que ça valait le déto. Donc, c'est ça. Oui, parce que là, c'est le fun de t'entendre parler comme ça sur le podcast, sur YouTube, mais d'être physiquement sur place, voir les produits, voir les installations, c'est complètement d'autres choses de passer 10-15 minutes à goûter les produits en ta compagnie, dépendamment de la zone que vous allez être. En rouge, on peut pas goûter, mais dans d'autres couleurs, on peut goûter. Ça change la dégustation. On a la chance d'être encore, nous autres, dans notre cas, on est en orange pour le temps qu'il y a beaucoup de places qui sont en rouge, mais je vais dire, ce qui est agréable, les gens aussi, c'est qu'ils apprécient beaucoup les commentaires que j'ai, c'est que je donne beaucoup de temps aux gens et c'est pas rare que les gens passent près d'une heure complète à la distillerie pour faire le tour puis poser des questions. Ça fait que souvent, les gens ont pas l'impression des fois de faire de la route puis pour juste une dizaine de minutes. Puis l'autre chose, c'est que même si nos ordres d'ouverture sont pas très grandes, étant donné que vous comprendrez que les gens, pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est que l'érablière comporte environ 50 000 entables. donc, on peut pas négliger non plus ce secteur-là d'activité qui apporte notre matière première, mais je crois bien que durant présentement, les autres ouvertures qui sont le samedi de midi à 5, les gens trouvent quand même leur compte dans les déplacements puis l'autre chose, je peux même, les gens sur rendez-vous, peu importe l'heure qu'on vient d'un rendez-vous, les gens peuvent se déplacer puis je me permets de leur faire une visite privée en dehors des heures d'ouverture. Donc, il y a toujours façon d'acmoder les gens. Ça, puis chez vous, on accède à toute ta gamme de produits lorsqu'il n'est pas disponible en SAQ nécessairement. Exactement. Puis c'est ça, comme je disais, c'est l'ensemble des produits, on a pour vraiment tous les goûts. du produit sec, sans saveur à un produit beaucoup plus savoureux, des produits beaucoup plus sucrés quand même qui ne sont pas si sucrés que ça, mais il y en a pour vraiment tous les goûts. J'ai même eu des gens avant que j'aille justement à la vodka qui ont essayé un produit, mais pour eux autres, un bon spiritueux, c'était une vodka. Donc, cette personne-là, quand elle a dit bon, ça, c'est le mien, donc on règle, si on peut dire, une partie des consommateurs que pour eux autres, leur produit vraiment qui affectionne le plus, c'est des produits comme le G06. Ça fait qu'on en est fiers et nous autres, ce qu'on veut, c'est que malgré qu'on a des produits ou que l'appréciation des clients est différente ou le volume de vente est différent, bien, par respect pour les personnes qui se déplacent, tous les produits qui sont disponibles vont rester disponibles parce qu'il y a quelqu'un quelque part que pour lui, ce produit-là va être pour lui. Tu sais, chacun a sa catégorie de produit et on veut respecter l'ensemble des personnes qui se présentent ici. Wow, bien, ça donne le goût de faire le détour, d'aller vous voir, parce que c'est ça, tu sais, si on peut prendre en plus rendez-vous, ça ouvre la possibilité de pouvoir, tu sais, là, on ne va pas dans le sud, on ne va pas aux États, on ne va pas nulle part, on veut visiter notre beau Québec, mais ça vaut la peine d'aller visiter des places qu'on a moins visitées avant. C'est ça, puis pour pallier un petit peu à la distance, on peut dire que les gens, souvent, c'est un facteur clé pour le choix d'une visite, bien, ce qui est agréable, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun frais à la distillerie pour les visites, il n'y a pas de, il n'y a rien à la charge de la personne. Je demande juste aux gens d'apprécier le moment quand ils viennent puis de poser les questions qu'ils veulent puis je pense qu'après ça, ça va être chose accomplie, c'est vraiment agréable. Moi-même, je trouve ça tellement agréable de voir les gens puis d'être intéressé à ça. J'en tire une très grande satisfaction. Puis après la visite, si les gens veulent rester en contact ou là, juste s'ils veulent vous suivre, vous avez une page Facebook, mais ce n'est pas juste Distillerie Sainte-Sabine. Le nom complet, c'est? C'est les deux ensemble. C'est que l'idée était de mettre en marché, si on peut dire, les produits de l'érable. Donc, on a sur Instagram, on est sur l'onglet Distillerie Sainte-Sabine. Sur Facebook, vous tapez Distillerie Sainte-Sabine ou Place à l'érable. Vous allez trouver les deux sur Facebook. On envoie souvent des annonces concernant les produits d'érable, exemple sirop ou beurre, mais les gens peuvent nous retrouver comme ça. Ou sur notre site Internet qui est placealérable.ca qui, l'ensemble de nos produits sont affichés, sont disponibles. Juste un petit clin d'œil, c'est que présentement sur notre site, à l'heure où ce qu'on se parle à l'entrevue, c'est que la vodka n'est pas encore mise sur le site. de la raison, c'est que les gens, on veut que la disponibilité en SAQ soit la même que l'annonce officielle du produit. On ne veut pas que les gens aient de mauvais déplacement pour essayer de la retrouver. On veut vraiment que le lancement n'y ait pas de déception. Ça, c'est une des choses que je dis souvent, c'est avant de vous déplacer pour un produit spécifique, SAQ.com, c'est simple, on va voir la disponibilité, mais s'il y a juste une ou deux bouteilles, appelez votre succursale avant de vous déplacer parce que ça se peut que ces une ou deux bouteilles-là ne soient plus là non plus. Tantôt, tu disais qu'on pouvait réserver pour une visite chez vous. La meilleure façon de vous rejoindre, c'est-tu par ces réseaux sociaux-là ou par téléphone? Toutes les plateformes sont acceptées dans notre cas, c'est que souvent, les gens, ils peuvent contacter sur Facebook, ensuite de ça, sur le site directement de place-à-l'arabe.ca. Ensuite de ça, il y a aussi l'adresse courriel qui est sur Facebook, qui est le p-charette à commercial-sogetel.net. Puis j'ai aussi un numéro pour que si les gens veulent me contacter directement ou soit par messagerie de texte, c'est encore là, c'est sur la page Facebook. L'ensemble des façons pour me rejoindre, disons que je vais lever mon chapeau à ma conjointe, c'est elle qui s'occupe de me transférer les informations, mais c'est elle qui s'occupe de ce volet-là. Donc, être en mesure justement de toujours suivre ça étant donné que dans mon cas, des fois, je suis en forêt pour m'occuper des érables, mais il y a quelqu'un pour veiller justement au message. Ça, c'était ma prochaine question. Tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là. Il y a ta conjointe qui prend les messages puis qui vérifie tout, mais côté distillation, embouteillage, toutes ces étapes-là, est-ce que tu as une équipe avec toi? Comme cela, étant donné justement qu'elle a dû arrêter un petit peu, j'ai une personne qui était, si on peut dire, à la représentation à la SAQ, elle a fait de l'embouteillage avec nous autres. Ensuite de ça, j'ai ma conjointe qui vient sporadiquement à la distillerie pour venir me donner un prêté main-forte, si on peut dire. Puis l'autre chose, on vient de se porter acquéreur justement d'une ligne d'embouteillage. Vous comprendrez qu'avec une alambique multipliée par 10, il fallait aussi multiplier si on peut dire l'embouteillage. avant ça, tout se faisait à la main. Mais le but dans notre cas, ce n'est pas nécessairement des emplois qui sont très valorisants de faire de l'emploi de manutention. Donc, à la place, on est mieux que les employés qu'on engage, soit, exemple, la personne qui fait la représentation, c'est beaucoup plus valorisant que coller des étiquettes ou emballer. C'est sûr que si tu as une marque sur toi, si tu tripes sur des produits, aller vendre ça au succursal, aller vendre ça au restaurant, aller vendre ça partout, c'est bien plus valorisant que la manutention. Oui, il y en a qui aiment ça aussi et c'est le fun parce que sans ces étapes-là, il n'y aurait pas eu de produit, mais d'automatiser certains processus, ça fait partie de la game aussi. Si tu veux pouvoir, les Québécois en profitent bord en bord de partout avec la SAQ, tu ne peux pas juste être un petit manuel et faire ça tout seul chez vous. Non, c'est ça. Mais c'est ça, l'autre chose, c'est qu'on n'a pas, concernant justement notre plan qu'on a évalué, c'est que justement la bâtisse était déjà prévue pour un agrandissement parce qu'on double pratiquement la superficie. Donc, mais les espaces qui étaient planifiés pour la nouvelle alambique, la nouvelle ligne d'embouteillage étaient comme planifiés pour accueillir ces nouveaux équipements-là. Donc, on planifiait déjà de faire ça, si on peut dire la phase 2. Il y a déjà une phase 3 de planifié, mais pour, en tout cas, on prévoit d'ici quelques années, mais on verra comment l'évolution se fera dans ce cas-là. c'est bien d'aller étape par étape, par phase, comme tu dis, de tranquillement la connaissance du produit, les gens vont en demander de plus en plus. Tu commences petit pour ne pas tout mettre tes oeufs dans le même panier, t'endetter, puis après ça, tu stresses de voir si ça va se poigner, mais là, tu vois, il y a une bonne réaction du public, une bonne réaction des gens, ça commence tranquillement à grossir ton volume. Ça fait que oui, là, tu avances, puis tu sais que ça s'en vient. C'est exactement ça. L'autre chose qu'on en est fiers aussi, c'est que dans l'agrandissement, déjà, on était à 100%, si on peut dire, notre énergie qu'on consomme ici à la bâtisse, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité. Donc, on a tous les systèmes de chauffe, chauffage principal, tout était entièrement électrique. Donc, je ne peux pas supposer combien fonctionne comme ça, mais d'après moi, on n'est pas plusieurs à être 100% électriques pour fournir les installations. Ça fait que ça, aussi, on en est fiers. Donc, le but là-dedans, c'est de diminuer notre empreinte en tant que fabricant. Puis, l'autre chose, bien, en même temps, bien, combiner une énergie qui est électricité qui est moins coûteuse aussi que les produits pétroliers. Donc, on fait une pierre beaucoup. OK. Puis, là, ton nouvel alambic, le chauffage, c'est-tu des éléments qui sont directement dedans? C'est-tu par bain-marie? Il chauffe comment? Oui, c'est ça. La première alambic qu'on avait, c'était des éléments qui étaient, qui faisaient comme un bain-marie, si on peut dire, qui chauffaient la double paroi. La nouvelle type de chauffe pour la nouvelle alambic, bien, c'est une chaudière complètement à l'eau chaude qui est à la vapeur. donc, c'est le même type de chauffe. Le résultat est le même puis, je dois dire que ça fonctionne super bien. On a mis l'équipement en fonction de la grosseur de la lambe. que j'ai été bien conseillé là-dessus. Des personnes de chauffage qui m'ont dit, bon, bien, la grosseur de chaudière à net, je vais vous donner une idée de grandeur, c'est une 60 kilowatts. Ça fait que, tu sais, c'est quand même assez gros comme appareil, mais on pouvait se le permettre dans le sens qu'on a accès à l'alimentation électrique pour fournir ce type d'appareil-là. Puis là, tu as un volume dix fois plus gros, mais c'est ça, c'est plus efficace aussi, fait que tu dois avoir moins de, c'est pas dix fois plus long à faire. Non, bien, juste donner un exemple assez cocasse, on peut dire, c'est qu'avec mon ancien alambic, mais qui est quand même en fonction, ça prenait, admettons, faire l'équivalent de, on peut dire 500 bouteilles, c'est environ huit jours, puis on parle pas de la vodka de passe et de repasse, juste, puis on passe à une journée pour faire la même quantité, puis pour l'embouteillage, on passe d'environ l'équivalent de 300 bouteilles par jour à 300 bouteilles en une heure. Ça, c'est vitesse très, 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 très ralentie, si on peut dire, vouloir, c'est on peut avoir une cadence jusqu'à 1800 bouteilles à l'heure, ça fait que c'est pas ça qui est le problème. Et puis, mettons, même avec ta phase 3, tu vas produire, toi, avec tes 50 mètres en taille, assez de sirop d'érable pour te fournir puis continuer à vendre des produits d'érable autres que l'alcool? Bien, je vais dire, c'est que le volume pour suffire à vendre, justement, tout ce sirop-là, ça peut se compléter assez vite, mais l'avantage, c'est qu'on est une région remplie d'érable. Donc, on a un avantage où ce que, bien seulement dans les aides-chemins, c'est plus d'un million, quelques cent mille en terre. Fait que disons que le bassin se prête bien à ce type de fabrication-là. puis la phase 3, ce qu'on peut dire, c'est de mettre vraiment l'enfance en même temps que les gens aient une expérience totale, c'est qu'on veut mettre même la transformation de sirop d'érable à même la bâtisse, que les gens puissent voir comment se fait le sirop d'érable du début à la fin. Donc, ils vont pouvoir voir la fabrication de sirop d'érable, entreposage, fabrication et embouteillage spirituel. Donc, tout va être sur le même toit puis, on a des projets même pour être en mesure d'acquérir, si on peut dire, des nouvelles productions pour être en mesure de fournir en sirop d'érable pour la fabrication d'alcool. OK. Bien, c'est merveilleux ça, Pascal. Bien, un gros merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière petite chose que tu voudrais partager avec tout le monde. Bien, moi, je dirais que pour ne pas le dire encore, bien, ne gênez-vous pas. Juste me contacter puis je suis très disponible. donc les gens, souvent, ils me font la remarque donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelques questions que ce soit pour justement avoir soit un rendez-vous ou d'informations préliminaires pour une visite. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Parfait ça puis c'est sûr qu'éventuellement, on va passer de voir en live pour se voir. c'est super sympathique la rencontre un matin. Je ne connaissais pas encore vos produits. J'avais juste vu sur sq.com puis là, ça donne le goût d'aller goûter. Ça fait que un gros merci pour ton temps ce matin. Très apprécié. Bienvenue. Merci. Sous-titrage ST' 501